Les Instigateurs, épisode numéro 26. Aujourd'hui, on parle de la relation avec l'argent. Wouh! Mathieu Dumont, son nom est Dave Ruelle. Bienvenue sur le show! Mathieu, tu te souviens-tu du Million Dollar Man, Ted DiBiassi? Il est en prison présentement. Arrête-toi! Oui, il s'est, dans le fond, après avoir pris sa retraite, il s'était parti à une espèce de charity, foundation religieux. Puis, dans le fond, son fils était comme un administrateur là-dedans aussi. Puis, turns out qu'après plusieurs années, ils ont volé à peu près 7 millions aux charities. Le gars est comme devenu preacher, puis c'est un espèce de grand scheme avec son gars. C'est sorti il y a une couple de semaines. Le gars qui était dans le wrestling aussi? Oui! Ah, ouais! Dans le fond, Ted DiBiassi était comme rendu le preacher, puis son fils gérerait ça. Dans le fond, la fondation, puis turns out que c'est ça, il y aurait trafiqué pour des millions d'argent. Arrête-toi! Je le savais pas. Mais tu vois, on le voit beaucoup dans le milieu religieux. Ça sent un milieu... Oui, oui, oui. C'est franchement, en tout cas. Aux États-Unis, surtout, les évangélistes, là. En tout cas, bref. Ah, même à Québec, tu as le... Comment s'appelle-tu nom? À Québec, tu as une espèce d'église alternative, puis le pasteur présentement rentre en prison pour voir des agressions sexuelles, puis en même temps, genre, il est en train d'évaluer. Parce qu'au niveau de l'enregistrement, on enregistrera des entreprises, tout ce qui est l'organisation de l'église est enregistré comme étant un magasin de vente de tapis, genre. Ça fait que quand même, c'est tellement plus croche. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est fou, pareil. En tout cas, je vais même pas rentrer là-dedans, on dirait. Je sais pas. C'est le « pretty slow », qu'ils disent. Ouais, non, mais en tout cas, tu sais, en tout cas. Mais tu le vois, mais t'as plus besoin de rien dire, maintenant, tu le vois. Le révérend Moukandi, je viens de le replacer, le nom. Oh, mon Dieu, Seigneur, en tout cas. Mais tu sais, c'est comme... Moi, je suis pas religieux du tout, comme je respecte la religion sans problème. J'ai un petit peu de misère avec le problème, c'est que c'est de la structure, justement, qui a été imposée par rapport à ça, le pouvoir aussi de l'institution sur les gens au niveau monétaire, au niveau... Tu as commencé en disant que t'embarquais pas là-dessus, Dave. Je vais te protéger, je veux que ce soit. Moi, je sais qu'il y a une grande rétroposition. S'il y a des gens qui s'intéressent, ils viendront manger aux gens en privé, puis je leur donnerai ma position, il n'y a pas de problème. Tu sais, comme un gars trop chaud, comme un gars trop chaud qui veut se fêter au club, là. Sors-moi du club. C'est ce que je fais. Je ne veux pas que le podcast soit identifié et ce genre de choses. Je suis en train de me débattre un petit peu. Dave, get the fuck out. Dave, non, tu décales. J'ai fait semblant de la résistance. Oh my God. Oh, dude. Sit your ass down, Dave. Tu te souviens-tu qu'il y avait Erwin R. Scheister, IRS, qui est le service de l'impôt, qui était les on-res. Je trouvais ça bizarre que le Million Dollar Man, qui avait l'air, tu sais, qui était corrompu, mais son associé était le service, le collecteur d'impôts. Ça m'en dit beaucoup. Pour en revenir à notre topic qui intéresse les gens, c'est-à-dire sûrement pas la lutte. L'arrain. L'arrain. Oh, l'arrain. Tu sais, c'est comique parce que, surtout en entrepreneuriat, tu sais, on va, l'argent fait partie du, tu sais, une business, c'est un moteur économique dans le sens. Mais au niveau personnel, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec l'argent, tu sais, ou qui vient d'une famille avec de l'argent ou peu importe. Et c'est souvent une chose avec laquelle on va un petit peu se battre ou struggler d'une certaine façon dans notre cheminement entrepreneurial, dans notre cheminement de croissance. et c'est, écoute, on est tous différents par rapport à ça. Donc, on va en parler un petit peu plus aujourd'hui. Qu'est-ce que, peut-être au niveau personnel aussi, c'est quoi notre rapport, nous autres, avec l'argent? Moi, je suis très transparent. Je pense que c'est, justement, c'est ça le problème. C'est qu'on n'a pas assez de discussions qui sont transparentes, à l'ivre ouverte, qui fait qu'on est tous très défensifs. On sait pas trop comment ça va être perçu. On sait pas trop évaluer si, admettons, bon, mais moi, je gagne ça. C'est-tu beaucoup ou c'est-tu pas beaucoup par rapport à mon industrie, quoi que ce soit? Non, non, tu sais, il n'y a pas de... On en revient énormément à l'importance de définir qu'est-ce que le succès, pour vous. Avoir sa propre définition du succès. Moi, je pense que le malaise part de là. Il y a beaucoup trop de personnes, autant en entrepreneuriat qu'en dans la vie en général, qui définissent le succès selon des mesures qui sont externes, selon des comparatifs avec d'autres personnes. Puis ça, je pense que, justement, c'est une des raisons pour laquelle il y a autant de personnes qui sont malheureuses, qui sont stressées ou quoi que ce soit, parce qu'on n'est pas capable de prendre le temps d'évaluer, bon, mais moi, quelle est mes sources de bonheur? Quelle est ma définition du succès? Comment est-ce que je le mesure? Comment est-ce que je le maintiens? Pour devenir un peu, je vais dire, un peu imperméable à tout ce qui est justement perspective et comme jeu de smoke show, essentiellement, dans le fond, qu'on voit beaucoup trop maintenant sur les réseaux sociaux, sur Internet. Donc, c'est facile de contrôler la narrative, de tout va toujours bien, puis on imprime de l'argent, alors que c'est très rarement pas nécessairement représentatif de la réalité. Donc, du moment que tu as ancré, toi, ta position, elle est où par rapport à l'argent, par rapport au succès, par rapport à justement… Tu sais, moi, je trouve que c'est beaucoup plus important. Mon succès n'est pas, je ne sais pas pourquoi, moi, mon succès n'est pas associé, pas en tout avec l'argent. Moi, de l'argent, je l'ai toujours dit, je m'en caliste. J'ai fait de très gros chiffres, j'en ai manqué. Je faisais de petits chiffres, j'en ai manqué. Donc, dans tous les cas, on sait qu'on dépense toujours plus que ce qu'on gagne. Puis, looking back, le niveau de bonheur que j'avais était en rien représentatif ou proportionnel à l'argent que je sortais, absolument pas. Les périodes où j'étais le plus malheureux, le plus stressé, c'est quand j'imprimais de l'argent. Tu sais, j'ai vécu les mêmes phases que toi, peut-être à différents moments, mais on a vécu des phases d'abondance extraordinaire, on a vécu des phases où il a fallu serrer la ceinture complètement et des phases où ça a été très fluide, très liquide, où ça flouait vraiment sans problème. Puis, je pense que n'importe quel entrepreneur va passer à travers ces phases-là dans sa carrière. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a un learning curve qui est pas mal commun entre tout le monde. Tu commences et ton focus est que sur l'argent. Oui. Tu en manques, ça devient, tu sais, c'est vraiment la priorité. Tu en fais, tu te rends compte pendant que tu as ta période d'excès qu'on a tous. Puis, je pense que c'est normal pour aller gagner la maturité de quand même, oui, mes priorités, mes valeurs ne sont peut-être plus à la bonne place. Mon objectif initial, ce qui me drive depuis le début, c'est peut-être la mauvaise chose. Puis, finalement, revenir à l'état que moi, je suis rendu là puis toi, je pense aussi que ça fait quand même un certain moment de dire, ouais, mais tu sais, admettons, du moment que tu as six chiffres, six chiffres, peu importe, what now, tu sais comme, OK, c'est cool, mais... Mais c'est pas le nombre de zéro que tu as, c'est pas un indicateur de succès. Puis, on a déjà parlé, tu sais, quand on a parlé du net, on a parlé du brut, etc. C'est pas nécessairement un indicateur de succès. Il faut faire très attention à ça parce que, je sais, puis écoute, moi, je l'utilise comme un, si tu veux, comme un outil promotionnel, dans le fond, c'est que j'ai eu la chance quand même, tu sais, de générer comme pas mal de sous en ligne, si tu veux, dans les 10, 12 dernières années. Mais c'est par rapport à l'industrie dans laquelle j'étais, tu comprends-tu? Si j'étais dans une autre industrie et que j'avais faite une autre chose, peut-être que les revenus n'auraient pas été à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire que j'ai fait plus de cash, tu comprends-tu? Donc, il faut faire attention à ces choses-là. C'est sûr que, comme, tu sais, qu'on va l'utiliser comme... Moi, je l'utilise comme un outil promotionnel pour montrer, ben, regarde, écoute, tu sais, je suis pas né hier, puis j'ai quand même de l'expérience entrepreneuriale, tu sais, rien bon. C'est création de valeur puis générer des revenus, genre, ben, d'ailleurs, tu n'as plus rien à prouver. Exactement. En fait, là, j'établis ce statut-là dès le départ, mais ensuite, quand tu regardes au niveau cash flow, tu sais, comme je l'ai déjà dit, comme avec BuyOptimizers, par exemple, on a été à un bon bout de temps, là, où on générait beaucoup de revenus sans se payer parce qu'on a... Tout rentrait de nouveau... Tu réinjectais immédiatement. Réinjectais systématiquement dans la croissance de l'entreprise, puis c'était une industrie où ça roulait, là, parce que, tabarnouche, au niveau de la gestion d'inventaire, c'était autre chose, tu sais. Fait que là, c'est là que tu te rends compte que le chiffre ne veut pas dire grand-chose. C'est juste un moteur... Ce n'est pas un moteur, excuse-moi, c'est juste un fuel pour faire runner ta machine. Puis moi, je le vois beaucoup comme ça. Je le vois beaucoup comme un fuel. Peu importe le niveau de gros... Tu sais, de la taille de l'entreprise, c'est que l'argent est un fuel nécessaire, OK? comme le business ne va pas fonctionner à l'amour et puis à la positivité. Ça va te prendre du cash. Il faut que tu maîtrises ton cash flow puis c'est ça que c'est. Mais ensuite, au niveau de toi en tant qu'entrepreneur, ton fulfillment ne va pas venir d'une norme de zéro que tu as sur ton revenu annuel. Ça peut être ça qui te drive. OK, mais là, je prends une opinion, je prends une position, moi, je ne pense pas que ça devrait être ça. Ce n'est pas sain, je crois, si c'est ça. Ça te drive parce que tu compenses pour quelque chose d'autre. Exact. Dans le fond, si ça te drive, c'est que c'est un mécanisme de compensation pour un autre manque. Donc, écoute, ça fait assez longtemps que je pense que je le vois puis que je le vois avec beaucoup aussi d'étudiants en mentorat que ce n'est pas ça qui les drive. C'est certain que, je pense que, tu sais, comme on a déjà parlé de la liberté, mais il y a trois types de liberté, liberté financière, liberté créative et liberté de temps. Liberté financière, dans le fond, c'est quoi? C'est de ne pas avoir de stress financier. Ça ne veut pas dire de gagner le plus d'argent possible. Ça veut dire de comme, regarde, whatever qui est mon goal, là, j'ai une liberté l'argent que je gagne en ce moment me donne la liberté que je veux, tu sais. Donc, il y a tout, c'est à vous de mettre ce chiffre-là. Ensuite, la liberté créative, c'est la même chose. C'est quoi que vous voulez créer? Tu sais? C'est quoi que vous voulez faire? Tu sais, puis au niveau du temps, c'est exactement la même affaire. Comment est-ce que vous voulez travailler? Dans quel type de setup? Donc, c'est à vous de décider ces choses-là, de décider votre propre liberté, mais honnêtement, il n'y a jamais personne, puis écoute, quand je fais le, toi, tu le connais, le Big Picture Exercise, quand je le fais faire à des étudiants, il n'y a jamais personne que leur but principal, c'est de faire des gazillions de dollars. Ça revient toujours à la même chose, ça revient toujours à la question de créer quelque chose de meaningful, d'avoir du temps pour des personnes chères, mais tout englobe ça. Et quand tu reviens à créer quelque chose de meaningful, c'est certain que ça va prendre, tu ne vas pas le créer comme de même, ça va te prendre un certain financement, ça va te prendre de l'argent, ça va te prendre du fuel. Et puis, quand on l'accepte de ce côté-là sur un business, regarde, ça change la game. Ce n'est plus à propos combien tu fais, c'est comme j'en fais pour quoi. Je ne sais pas, toi, de ton côté, moi, je l'ai dit tantôt, l'argent, je m'en fous, puis la façon que je fonctionne, moi, je valorise beaucoup plus la qualité de vie, le temps que j'ai disponible que l'argent que je génère. Je sais que si je voulais imprimer de l'argent, je pourrais, il n'y a pas de problème, mais les sacrifices que ça me demande de faire, je ne suis pas prêt à les faire. Moi, à chaque début d'année, je décide, cette année, combien est-ce que je pense que j'ai besoin de générer pour être heureux, puis de là, je backtrack, parfait, quelles sont les actions les plus optimales pour le générer. Donc, ils vont me prendre le moins de temps ou le moins d'efforts, de ressources pour le faire. Puis à partir de là, moi, ma définition de succès est là. Honnêtement, je ne veux pas faire dans, ce n'est pas un objectif pour moi de faire dans les chiffres, tant mieux, si je le fais, oui, absolument. Mais à partir de là, je sais que par les années passées, je suis capable de dire que mon threshold, puis on a jasé un petit peu avant, puis je pense que je suis représentatif de certaines études, passer 80 000 piastres, il y a comme un gros gap dans ma tête entre évidemment, l'argent de nécessité puis l'argent de luxe et confort, je ne veux pas vivre personnellement dans le confort. J'en ai déjà parlé quand j'habite aux États-Unis, le lifestyle de genre multimillionnaire, je l'ai fait là, puis ça m'a réaligné très fort mes valeurs sur le fait que justement l'argent, ça ne m'intéresse pas parce que tu t'acclimates à un confort qui coûte cher à entretenir, puis le contraste la journée que justement il y a un problème dans l'entreprise ou quoi que ce soit, puis tu retombes, admettons, si tu as vécu pendant quelques années avec un lifestyle de 350 000, 500 000, un million par année, puis tu retombes à 80 000 piastres, tu vas te sentir misérable mais en réalité, Chris, à 80 000 piastres, tu es capable d'avoir un bon train de vie. Certainement. Tu es capable d'être confortable. C'est tout le temps une game de contraste. De mon côté, je ne vise pas à aller dans les extrêmes d'un bord parce que je sais que ce n'est pas représentatif de la réalité puis qu'à l'inverse, moi dans ma tête, puis ça fait quelques fois que je le fais dans les dernières années, je me fixe un objectif puis ce qui est fait en haut, je le sais que c'est une erreur de ma part puis que là, sollicitez-moi pas si vous êtes dans la planification financière. Des savings, des REER, oui, j'en ai, mais j'en ai minimal parce que j'y crois plus ou moins parce que moi, je sais que je ne vais pas prendre ma retraite. Moi, je veux mourir en travaillant. Je sais que maintenant, genre, s'il arrive de quoi, il faut que j'en aille de côté. Oui, ça fait que j'en mets de côté pour ça, mais le reste, j'aime mieux dire, bon, mais quels sont les projets, quels sont les investissements, quels sont les moves que je peux faire qui vont avoir le plus d'impact? Est-ce que c'est exemple de justement, bon, mais exemple concret, dans la dernière année, je connais une famille dont ils ont eu un enfant puis l'enfant a le cancer, a la leucémie puis ils ont déménagé en même temps puis tout est arrivé en même temps, le diagnostic, le déménagement, peu importe. J'ai payé le déménagement de la maison. Tu sais, moi, ça, là, ça me rend crissement plus heureux que n'importe quel chèque que tu peux me donner. Genre ça, dans ma tête, c'est aligné avec, bon, mais c'est une bonne utilisation de l'argent plutôt que m'acheter un septième barbecue ou refaire un autre patio ou quoi que ce soit. Tu sais, regarder. Oui, mais encore une fois, c'est le fait de t'acheter un septième barbecue de ta réaction. Exactement. Et tu ne rendras jamais plus, tu ne rends pas plus heureux que le cinquième ou ton sixième barbecue. Tu sais, non, le dernier, tu as vu, le dernier que j'ai acheté, admettons, je suis capable de te dire que c'était ça, l'autre trop, admettons. Oui, mais ça, c'est ton côté, c'est le côté obsessif entretenu. Oui, absolument, absolument. Mais tu sais, de passer dans un mode où l'argent, de mon côté, oui, c'est un fuel pour l'entreprise, mais au-delà de ça, je te dirais que depuis, admettons, deux, trois ans, mon mindset a vraiment changé sur c'est quoi le legacy que je laisse derrière. Oui. La journée que je meurs, c'est quoi que je laisse derrière, c'est quoi le rayonnement que mon existence sur Terre va avoir amené au plus grand nombre de personnes. Mais ça, j'ai l'impression que c'est un cheminement entrepreneurial, puis il faut passer dans ta période d'excès, un petit peu d'excès, parce qu'on est tous passés par là, et puis je suis entièrement d'accord avec toi, et puis tous les entrepreneurs que je connais passent par là aussi, la majorité en tout cas. Il y en a qui n'évoluent jamais, mais ça, c'est un autre sujet pour une autre fois. Il y en a, la majeure partie vont commencer parce qu'ils vont avoir un idéal dans leur tête, ils vont penser que c'est l'argent qui va fueler cet idéal-là, qui est en partie correct, mais ce n'est pas tout, et là, ils se rendent compte que ce n'est pas juste ça, tu comprends? Donc là, on rentre dans les autres paramètres et les autres paramètres commencent à compenser beaucoup plus pour l'argent. Et ça, il faut faire attention aussi, parce que souvent, quand les choses vont bien, on a focusé sur la croissance beaucoup, et puis là, d'un coup, on focus sur le lifestyle, des choses comme ça, mais que l'argent... Tu n'as plus d'argent pour y investir. Exactement. Donc, je pense que c'est de créer cette harmonie-là qui est justement la liberté financière, mais trouver votre sweet spot. Puis encore une fois, il faut voir les choses différemment. La compagnie, moi, je vois la compagnie comme une entité, puis cette entité-là me donne de l'argent, comme mon salaire que je vais me sortir de la compagnie ou les dividendes, peu importe. C'est ce que cette entité-là va me donner ou que moi, je vais décider de prendre de cette entité-là. Ça ne veut pas dire que si votre business fait extrêmement bien, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de vous sortir comme des montants de fou, tu comprends-tu? Vous pouvez en regarder pour investir, vous pouvez en regarder comme il y a tellement d'opportunités à investir personnellement, mais vous pouvez investir dans d'autres choses aussi qui vous font buzzer. On a parlé dans l'épisode justement d'un petit peu du net et tout. Toi et moi, on croit énormément au bootstrap. Je pense que ça, la relation à l'argent a un gros lien avec ça. Qu'est-ce qui fait qu'on est dans des positions de pouvoir aller bootstrap et ne pas dépendre de personne? C'est que justement, plutôt que de nous verser du salaire, on est capable de dire bon ben, puis de le mettre dans des réères. On le met de côté puis on va partir des nouveaux projets. On va auto-financer nos prochains terrains de jeu avec le profit qu'une business lève, qu'on ne s'est pas versé personnellement, mais qui a un coussin de côté pour dire bon, mais regarde, le but éventuellement, c'est de dire mon entreprise, elle fait bien. Je peux-tu en partir une deuxième, une troisième puis que là, tu fais juste financer des projets qui te passionnent et qui t'animent avec le profit des autres à faible risque? Ben toi et moi, je pense qu'on est très motivés par le côté création et le côté développement. Moi, je sais que tout ce qui est bootstrapping, de commencer une business, de fuck all puis de la faire gros, ça, ça me fait buzzer, man. Là, je suis en train de travailler localement sur un projet d'accubateur dans mon coin de pays puis on en a parlé, toi puis moi, mais je n'arrête pas d'en parler parce que ça me fait buzzer le fait de pouvoir créer quelque chose puis honnêtement, je suis bon là-dedans. C'est bon, c'est bon, c'est mon point fort. C'est mon point, non mais c'est mon point fort, tu sais, je veux dire, écoute, j'ai énormément de points faibles mais ça, c'est mon point fort puis je sais que quand je fais ça, ça va bien, tu sais, fait que, puis je suis super fucking content, tu sais, je suis très épanoui dans ma vie entrepreneuriale quand ça arrive mais ça peut être un couteau à double tranchant ou si je rentre juste dans ce pattern-là, je travaille beaucoup moins sur la croissance. Donc, il faut faire la balance entre création mais croissance, entre liberté financière et liberté créative, tu sais. Liberté de temps, moi, je n'ai pas de problème avec ça, gérer mon temps, je n'ai pas de trouble avec ça, mais c'est justement de gérer ce besoin de création-là, si tu veux, qui va souvent me faire au détriment de la croissance parce que je veux voir trop créer, tu sais. Et puis ça a été souvent mon modus operandi qui peut mettre négatif d'une certaine façon. OK. Mais tu sais, mettons, puis si on veut revenir un petit peu dans qu'est-ce qui est actionnable pour améliorer sa relation avec l'argent, fait l'exercice justement à mon main. Tu sais, si le facteur de stress découle de je ne fais pas 100 000 $, je ne fais pas 200 000 $, peu importe. Faites la stratégie inverse qui se rapproche un petit peu plus justement à la psychologie sportive à la limite. Qu'est-ce qui est le seuil, admettons, pour dire que vous n'avez plus à vous stresser à court terme au niveau d'argent? Plutôt que de mettre un objectif très ambitieux, lointain, moyen, long terme, à court terme, quel serait le coussin que vous avez de côté minimal pour justement ne plus vivre de paye en paye ou être capable de dire, bon, mais là, genre, ce n'est pas parfait mais je suis capable de respirer un peu. Ça, ça devrait être votre focus 100 % et le seul focus au-delà de justement, je veux générer X nombre d'argent après tant de moments. Non, allez-y, petit projet, petit projet puis vous allez vous rendre compte. mais du moment que justement, c'est souvent la relation avec l'argent va générer un effet domino. La journée, vous êtes capable d'être dans une position où vous allez être moins stressé financièrement, vous allez prendre des meilleures décisions puis là, vous allez vous rendre compte qu'il est. D'un coup, il y a un momentum qui se passe. Je ne faisais pas une crise de scène, je t'essayerais avec mon argent, j'ai réussi à me pincer le nez ou serrer la ceinture un petit peu plus pour aller me mettre un 1 000, 2 000, 5 000 de côté juste pour dire, OK, s'il y a quelque chose, si je ne travaille pas sur mon site, je suis correct, parfait. Désolé, vous allez vous permettre un petit peu plus de liberté dans les choix que vous allez faire qui vont être plus rentables, votre business va gagner en efficience. ce que vous allez faire, OK, je n'ai pas changé grand-chose puis là, d'un coup, j'ai un coussin de 10 000, 20 000, 30 000 de côté puis là, vous recommencez à reprendre un petit peu plus le rapport de force sur vos finances mais au moins, ça va être fait dans une façon qui est beaucoup moins stressante puis en même temps, ça va vous permettre de m'attirer plus vite. T'aimes-tu, toi, te donner comme, moi, je dis que j'ai d'or ça? Je n'ai aucun objectif pratiquement, comme je te dis, je vais me donner un target, c'est quoi le baseline genre comment que je veux faire mais c'est jamais genre, OK, un objectif de performance comme je dis, c'est vraiment moi, c'est quoi le baseline? Mais par exemple, moi, ce que j'adore faire comme exercice, c'est justement de voir avec combien le moins possible je peux opérer et puis là, au fur et à mesure, tu vois, puis j'ai testé dans les dernières années comme, tu sais, des fois, je me sortais plus, des fois, je me sortais moins de voir combien est-ce que ça allait puis je me suis surpris au fil des ans comment, efficient que je pouvais être, me dire comme, ah! La frugalité corporative c'est quand même intéressant. Si j'avais, si j'avais appliqué ces choses-là il y a 7-8 ans, j'aurais tellement plus de cash de sauver, tu comprends-tu? Parce que... Tu l'aurais sûrement réinvesti, peut-être que tu l'aurais pas mais au moins, tu aurais pu l'utiliser de façon plus intelligente et plus agréable. Exactement, l'utilisation aurait été complètement différente. Là, ce que je fais maintenant, par exemple, c'est que je mets beaucoup de paiements en automatique. fait que là, j'ai des savings, des RER, un CELI, peu importe, qui sortent automatiquement tous les mois, il y a de l'argent mais je le vois pas. Fait que là, tout ce que tu vois, c'est, t'as ton salaire, t'as l'argent qui rentre, t'as ton compte de banque puis t'es comme, ok, ben voici l'argent avec lequel je travaille sur mon site, tu sais, je veux dire. Fait que, juste le fait de voir ça et te force à être plus efficient puis je me dis, wow, tu sais, je t'étais étonné comment je pouvais vraiment descendre à un niveau comme, tu sais, tu t'adaptes, c'est vraiment, vraiment simple. Puis maintenant, ce que ça fait, c'est que ça nous force à développer des habitudes chez nous, moi puis Karine, qu'on n'aurait peut-être pas développé si on n'avait pas justement fait ces tests ou s'imposer ça, si tu veux, pas parce qu'on ne pouvait pas, parce que c'était comme, hé, est-ce qu'on a besoin de tout ça, tu sais, est-ce qu'on a besoin de blower de l'argent sur ces, tu sais, des choses comme ça et puis c'est pas parce que tu peux le faire que tu dois le faire. Non, puis c'est, je veux dire, c'est, avoir de l'argent, ça reste un struggle permanent, tu sais, de mon côté, je suis dans une page, justement, tu sais, comme on parlait de la courbe, justement, c'est ton focus, ta période d'abus, tu te matures, c'est plus ton, il reste que maintenant la journée que tu te notes, c'est un défi de discipline personnelle constante, tu sais, tu es venu chez nous, tu l'as vu, il y a des personnes qui vont, Mathieu, il m'entend à faire d'avoir une grosse cabane, un gros char, puis tout, pas en tout, j'ai une maison très modeste dans un quartier très modeste à Stoneham, c'est comme, c'est pas en tout ce que les gens pensent, mais je me surprends des fois, juste comme, sur le cruise control, je ne me rends même pas compte que j'ouvre l'application du Proprio, que je me renvoie sur Centris, puis comme, tu sais, on n'est pas des acheteurs pas en tout actifs, mais qu'est-ce que c'est encore la semaine passée, on est allant visiter une on the fly, parce que, ah, ben tu sais, il y a cette opportunité-là, quoi que ce soit, mais de toujours réévaluer, ok, admettons, celle-là, bon, mais c'est 80 000$ de plus que ce qu'on paye présentement, oui, elle est mieux, donc j'essaie de plus en plus justement d'être alerte de, est-ce que c'est une nécessité, est-ce que c'est une amélioration de la qualité de vie de tout le monde, ou est-ce que c'est du luxe, je pense qu'il y a un écart entre qualité de vie et luxe, comme, de la qualité, donc du confort, du surconfort non nécessaire, je pense que, je ne sais pas si... Tu l'as dit, du surconfort, souvent c'est ça que c'est, je l'ai fait, moi, par exemple, cette année, j'ai décidé, comme, j'ai regardé, je n'ai jamais checké, mais je me rendais compte que je dépensais beaucoup sur mon véhicule, puis je ne suis pas un gars de char, tu sais, tu me connais, je ne suis pas un gars de char, puis je me suis rendu compte que tabarnèche, je dépense tant bien sûr un paiement de char, du gaz, des... Alors que comme, nous, on ne drive pas maintenant, on travaille de la maison, on fait 23 000 kilomètres par année, tu sais, je veux dire, en tout, tu sais, mais, puis on a réévalué ça, on a dit, tu veux, j'ai vraiment besoin de ça, je ne pense pas, on a switché, on a pris un char, comme, un char qui consomme beau, qui consomme la moitié moins de gaz, qui est moins cher à assurer, qui est moins cher aussi, comme, mon char était dû aussi, là, puis on se rend compte, tabarnèche, c'est comme, ça ne fait pas de bon sens, on se rend compte que, comme, il n'y a pas de différence, ça ne change rien, tu comprends-tu, on se rend à point A, au point B, puis tout cet argent-là que tu sauves, dans le fond, there you go, tu sais, mes paiements de rire, mes paiements de affaires, sont faits tout seuls, parce que, je n'ai pas besoin du surlux, là, OK? Ensuite, si tu es un gars de char, puis tu aimes les belles bagnoles, bien, cool, tu sais, c'est ton affaire, c'est un hobby, ce n'est plus la même relation, ce n'est plus la même intention, le purpose dans ta vie non plus, mais tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'avec un char, c'est facile de l'évaluer, mais ça peut être fait micro à tous les niveaux dans votre vie aussi, parce que, puis en général, tu sais, faites l'exercice, le dernier gros investissement que vous avez fait, vous a-tu rendu plus heureux, puis présentement, vous êtes sûrement en train de courir après une nouvelle carotte, tu sais, c'est le chase qui est le fun, c'est justement, c'est le fait que une chose est inaccessible, qui fait que ça rend ça magique, puis qu'on est donc bien, genre, ah, ça m'intéresse, ça m'intéresse, ça m'intéresse, la journée que tu la jettes, le fun est fait, tu l'as, puis là, c'est vraiment, ah, il y a cette nouvelle chose-là que je n'ai pas, puis c'est un pattern extrêmement malsain, qu'il faut que tu prennes, tu sais, il faut le reconnaître tôt, puis il faut, je ne dirais pas, il faut se flageller pour ce, quand on retombe dans ce pattern-là, mais il faut, moi, je ne me permets pas de lousse à ce niveau-là, parce que je sais que je suis trop, justement, je suis un impulsif, je suis à la fois quelqu'un qui est très gratteux, mes associés vont vous le dire, mais quand je dépense, il n'y a pas de budget, ça coûtera ce que ça coûtera, ça fait qu'il faut faire attention à ce niveau-là, de dire, bon, mais justement, peut-être même se faire des outils, se faire des processus personnels, bon, mais pour rajouter tel, pour racheter tel type de produit, je dois me débarrasser et où vendre celui-là, pour au moins, il y a de la rotation des affaires, pour te limiter, pour ne pas faire du, tu sais, de racheter des doublons, puis faire de l'accumulation, puis. Ouais. Nous, on le fait à la maison, comme de façon personnelle, tous les trimestres. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait un clean-up, genre, c'est comme un nettoyage de printemps, mais on le fait au trimestre. Puis, on met ça dans le salon, en bas, chez nous, on met toutes les affaires encore. Si tu veux, qu'on a pu, qu'on ne s'utilise pas, ou qu'on, tu sais, en moins d'utilité, puis en le vend. Le roi du marketplace. Marketplace Facebook, c'est la fantastique, c'est ça, tu poses des affaires. Non, on l'a fait beaucoup avec les affaires d'enfants. Fait que, tu sais, on a la petite à 6 ans, puis on a la dernière, quand elle a une autre. Ça sort dans la journée même. Mais c'est fou, là, puis il y a des groupes de mamans, comme, écoute, Karine fait des sacs qu'elle vend, comme, je ne sais pas, 150 piastres, le sac plein de vêtements qui vaut probablement 1000 piastres. Mais avant ça, ça fait le bonheur de tout le monde. Puis nous autres, ben, ces 150 piastres-là, il va suracheter, tu sais, ah ben, on va acheter le manteau d'hiver de la petite cette année avec ça. C'est fou parce qu'on ne peut pas aller au magasin puis se dire, tu pourrais tout acheter neuf. On va aller au magasin puis acheter les choses si je veux, c'est juste de se dire, pourquoi est-ce qu'on garderait ces choses-là si on n'en a pas besoin et comment est-ce qu'on peut, tu sais, ça te fait mieux comprendre la valeur de l'argent d'une certaine façon et puis ça te force à être efficient par rapport à ces choses-là. Fait qu'on le fait de plus en plus puis ce qui est le fun maintenant, c'est qu'on est rendu, il y a de moins en moins de choses parce qu'on a cleané up beaucoup, beaucoup, beaucoup au fil des dernières années et puis, tu sais, nous autres, on vit dans une grosse maison fait qu'on peut la remplir il y a de la place à remplir mais on a pris la décision justement de travailler avec ce modus operandi-là et puis c'est le fun, moi j'aime ça. Pas ça de moins de choses, rentabilise, valorise plus ce que tu as puis tu veux dire, en général, je pense que c'est un bon set de valeurs aussi à inculquer à tes enfants puis à entretenir dans ta famille parce que c'est c'est une autre affaire aussi ça, puis ça, c'est pas, c'est quelque chose que j'ai en tête depuis quelques années parce que j'ai vu l'effet qu'exemple Dave au State, c'est pas toi, mais mon ancien, mon chum, que sa relation avec l'argent, l'impact que ça a eu sur sa famille puis les valeurs que ça a inculquées aux autres, mais maintenant que j'ai un kid, c'est un peu différent aussi, mais tu sais, le fait de pouvoir tout acheter a un gros impact quand même sur notre entourage sur justement comment est-ce qu'on va être perçu puis tu sais, des fois, notre relation avec l'argent est bonne mais ça fait que la relation avec notre entourage devient quasiment toxique à cause justement des profits qu'on génère, fait que des fois, justement, c'est mieux de jouer la carte de j'en fais pas d'argent ou quoi que ce soit parce que ça donne ou ça garde un environnement qui est plus sain un petit peu que juste avoir des censues ou quoi que ce soit qui sont là pour les mauvaises raisons. Oui, mais je ne sais pas, moi, je n'ai jamais eu le côté si sensu. Tu n'as jamais eu de personne qui a essayé de profiter d'entourage ou de genre tant mieux, tant mieux. Jamais, jamais, je l'ai donné parce que je ne suis pas, il faut faire attention comme, puis je n'ai aucun problème à dire non. Il y a des personnes qui demandent pour dire, ah, ben, peux-tu donner pour ça? Non, je ne suis pas quelqu'un comme, je vais faire, comme, je vais investir stratégiquement ou donner stratégiquement, mais ce n'est pas, je ne garoche pas à droite, à gauche. Dans des petites communautés, tu as toujours l'occasion de le faire. Mais dès le départ, moi, j'étais très strict là-dessus. Ce n'est pas parce que, tu sais, ah, ben lui, il est connu pour ça et il peut donner. Non, 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 on ne fonctionne pas, on ne fonctionne pas de même pantoute. Fait que j'ai quand même mis des barrières là-dessus. Ma famille est très respectable par rapport à ça aussi. Il n'y a rien qui dit. Il n'y a jamais, quand je donne, c'est que je veux donner, tu sais. Et puis, mais à part de ça, non, il n'y a jamais eu du sensu qui s'ennuie par rapport à ça. Mais back au sujet des enfants, ça, c'est une affaire aussi parce que, tu sais, moi, je me dis, crème, mes enfants n'auront jamais connu comme la pauvreté. Tu sais, ils vont arriver et puis ils s'en créent. C'est incroyable ce qu'ils ont là. Ils ne vivent pas non plus en sentant que je ne les élève pas, je n'achète pas tout. Des fois, je suis obligé de dire à ma mère, arrête d'acheter des affaires aux enfants parce que ça n'a pas de bon sang. Puis moi, ma mère, elle n'est pas là, elle leur envoie des cadeaux régulièrement, mais je suis comme, ça ne fait pas de bon sang. Arrête de donner ça. C'est, comment je pourrais dire ça? C'est important de bien positionner la valeur de l'argent et même si papa, il y en a beaucoup et c'est facile d'acheter des choses, ça représente, je veux dire, pas que ça ne représente pas la réalité, tu es dans une position qui est accessible. Puis oui, ça se fait, mais ça ne représente pas la moyenne puis de dire, la journée qu'elle rentre à l'école, qu'elle puisse avoir de l'empathie puis comprendre que telle personne, non, elle n'a pas tout ça puis de ne pas voir ce qu'elle possède, c'est un acquis que tout le monde a ça. On travaille beaucoup sur la gratitude. Karine, j'en ai parlé. mais aujourd'hui, je suis reconnaissant pour, puis des fois, tu le vois, comme moi, je peux le gauger, si ma petite est off, si elle est reconnaissante pour des affaires par rapport, je veux dire, regarde, tu ne peux pas dire je suis reconnaissant. Oui, encore là. On dit, non, quand on est reconnaissant, c'est je reconnaissant d'avoir un toit au-dessus de ma tête, je reconnaissante d'avoir dîner, déjeuner puis souper tous les jours, tu comprends-tu? Puis on essaie de lui faire, c'est sur ces petites choses-là qu'on essaie de lui faire comprendre que comme, tu sais, ce n'est pas un acquis, ça-là, ça peut partir, tu sais, comme, on est privilégié, on est privilégié, tu comprends-tu? Tu sais, je suis reconnaissant de vivre au Canada, un pays où il n'y a pas de guerre, tu sais, je veux dire, c'est niaiseux de même, mais comme, souvent, on ne se rend pas compte comment privilégié qu'on est dans notre situation, avec la relation avec les enfants, l'inverse est vrai aussi, par contre, votre relation avec l'argent ne devrait pas impacter les personnes, surtout vos enfants, peu importe de quel bord de la balance vous êtes. Si vous avez beaucoup d'argent, vos enfants devraient avoir de l'empathie face à ceux qui n'en ont pas, c'est-à-dire, être très dans la gratitude. Par contre, si vous êtes une personne qui est excessivement stressée avec l'argent, sérieusement, s'il vous plaît, gérez-vous. Je veux dire, de mon côté, je ne viens pas d'un milieu très fortuné ou quoi que ce soit, puis la famille élargie, ça a toujours été, va à l'école, sinon tu n'auras pas d'argent comme nous autres ou comme lui ou quoi que ce soit, puis il y avait comme un stress omniprésent qu'on sentait, puis je sais que de mon côté, je veux dire, j'en ai de l'argent, j'ai une relation correcte, mais ça a été long avant que j'apprévisoise la relation que j'ai avec l'argent parce que j'avais un biais émotif. C'est pas la psychanalyse à deux scènes, mais ça remonte des, puis je suis capable de le savoir que c'est à cause des différents speechs et la façon que ça m'était présenté tout le long que j'ai grandi, c'est donc important de faire ça, 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 pour avoir de l'argent, pour ne pas en manquer. Je suis comme, ouais, mais en même temps, de l'argent, de nos jours, c'est plus facile que jamais de faire de l'argent. Le problème n'est pas l'accessibilité à l'argent, mais plus comment tu la gères puis qu'est-ce que tu fais avec, de montrer qu'autant si t'en as que c'est pas acquis qu'à l'inverse que si t'en as pas que c'est pas la fin du monde puis que c'est pas parce que t'as pas d'argent que tu vas être misérable absolument. Tu sais, il y a comme un écart où est-ce qu'on doit être responsable puis toujours représenter comme le juste milieu. Puis il faut se, puis comme je t'ai dit, les choses peuvent tourner rapidement aussi, comme, tu sais, vous êtes dans une situation right now qui est tight puis que peut-être que, tu sais, votre cash flow n'est pas shit hot, c'est correct, tu sais, relativise, la gratitude, honnêtement, tu sais, c'est comme, je veux pas sonner ouh ouh puis fleur bleue, mais la gratitude, non mais la gratitude aide beaucoup dans ces situations-là, tu sais, quand t'es, ça te ramène à la mort. Quand t'es dans la mort, tu penses t'es dans la mort, t'es pas dans la mort, tu sais, si t'es sur ton lit de mort puis t'es dans, ou t'es dans une zone de guerre, puis, oui, peut-être que là, tu sais, ça va être un peu plus difficile, mais honnêtement, si tu vis au Québec ou au Canada en général, en Amérique du Nord, t'es dans un estide beau setup, t'es dans un estide, t'es privilégié, t'es le 1% du 1% de la population qui vit dans des, tu sais, et puis, on a tous les mêmes certaines opportunités, tu sais, d'une certaine façon, certains, on va pas parler de santé mentale, des choses comme ça, mais on a quand même des belles opportunités de façon égale et puis ensuite, c'est une question, si tu veux te comparer à lui, puis oui, mais moi, j'ai pas ça, puis lui est assis, fait que je fais pitié parce que, tu sais, j'ai moins d'argent que lui, ben ça, c'est ton problème, il faut que tu travailles sur toi. Exactement, on en revient avec comment est-ce que tu définis ton succès. Quand tu te compares, je m'excuse, mais c'est ça, c'est tu compenses puis tu ne connais pas ta propre définition du succès et du bonheur. La comparaison est la pire chose que tu peux faire. Keep up with the Joneses, oublie ça, man, puis on le fait tous, on va tous, chacun d'entre nous va le faire d'une façon ou d'une autre à un moment donné, OK? C'est juste de comprendre que comme, que ça ne vaut rien, ça ne vaut absolument rien. Faut pas être sur le succès, j'ai eu une discussion justement cet après-midi avec quelqu'un qui était intéressé par le huis clos puis tu es comme, je ne pense pas que je suis rendu là, je génère juste ça, moi, dans ma business, je suis tout seul, je suis comme, je ne veux pas être plate, mais tu sais, ce que tu génères, en effet, c'est moins gros comme chiffre d'affaires que le trois quarts des personnes qui vont être là, oui, mais d'après moi, tu naîtes plus que la moitié aussi qui sont là. Il n'y a pas de complexe à dire, je suis moins fortuné que les autres, donc je dois être moins bon, quoi que ce soit. Non, non, c'est pas, c'est quoi ton contexte? T'es-tu heureux avec ce que tu fais? T'es-tu, nice, t'sais, arrêtez de, de toute façon, vous ne le saurez jamais comment il y a dans le compte de banque de l'autre. Dans la majorité des cas, vous faites juste, vous basez sur, je pense qu'il a tant. Sur les apparences. Exactement, puis je veux dire, apparence, c'est pas compliqué, je peux m'endetter de 1000 piastres et aller m'acheter un gros crisse de saut qui ne vaut pas la peine puis tu vas penser que je suis mad rich, mais c'est pas le cas, je ne suis pas là puis je ne vise pas être là. Évaluez, c'est quoi vos seuils, c'est quoi vos cibles, c'est quoi le minimum viable puis à vous de décider votre position. Moi, je sais que j'aime mieux toujours faire mes projets puis mes objectifs, mes actions pour atteindre mon minimum viable pour mon seuil de bonheur optimal, je vais le dire comme ça, le minimum du meilleur, mais tout ce qui est de l'overhead, je ne cours pas après. Si ça vient puis ça me tombe dessus tout seul, nice, je ne suis pas capable et je vais le prendre, mais de là, c'est ça, évaluer la valeur des choses, non pas par combien ça vaut financièrement puis de là, ça va vous apprendre à mieux valoriser justement les relations que vous avez, le temps que vous avez disponible, développer des souvenirs avec des personnes pendant qu'ils sont là, je sonne comme un peu père, mais j'y crois pour de vrai que les vieilles valeurs sont en train de se perdre puis que c'est malheureusement une mauvaise cause parce que dans le temps, ça mangeait des patates, matin, déjeuner, souper, Christ, puis le monde était heureux pareil. Oui, c'est vrai. On est habitué maintenant à plus de confort, mais justement, refuser le confort dans votre vie puis ça va aller mieux. On est crissement confortable puis je pense que justement le fait d'être trop, c'est un bon point, quand tu es trop confortable, c'est là que tu fais des erreurs. Tout devient, genre tu perds un peu de ton confort puis là, ben mais, ça devient un gros facteur de stress puis comme, non, on n'est plus capable de prendre la distance, de relativiser. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu vives comme un pauvre, mais le fait de juste, tu sais, l'inconfort, tu sais, de garder cette petite zone d'inconfort-là ou cette petite limite-là, moi, c'est pour ça que j'aimais ça comme expérimenter avec le niveau, tu sais, de voir avec quel niveau d'argent vraiment que je peux aller. Tu peux être heureux. Ben, j'ai regardé bare minimum, tu sais, puis là, je vois, OK, bare minimum plus 20%, c'est bien, bare minimum plus 30%, ça, ça va, ça, ça, c'est cool. Ben, guess what? Plus d'argent à investir dans ma compagnie, very best, tu sais, comme, je n'ai pas besoin de me sortir des millions. Fait que, ça, c'est ça qui est le fun. Puis, il y a beaucoup d'exemples comme, tu vois, je ne sais pas si tu connais Dan Price aux États, c'était le gars qui était best in America, en tout cas, qui a, lui, il s'est arrêté de se payer comme un million par année en tant que CEO de la compagnie de Gravity Payments, il a commencé à se payer 70 000, justement, pour pouvoir donner plus d'argent à ses employés qui étaient quasiment, tu sais, vers le minimum qui avaient de la difficulté. Puis, comme il dit, il dit comme, je le suis beaucoup puis je l'avais parlé sur le chat une fois et il avait, ce qu'il me disait, c'était comme, il dit, moi de mon côté, il a dit, je n'ai pas de stress financier, fait que je ne suis pas quelqu'un qui dépense comme de façon folle, je m'en fous de mon auto, il dit, ce qui est le plus fou, c'est que ses employés se sont tous cotisés pour lui acheter une Tesla l'année passée pour Noël. C'est un Mongol pareil quand il pense à ça, mais tu sais, ça leur a permis ça, mais il dit, je ne me serais jamais acheté ça si c'était juste moi, tu sais. lui pour lui, sinon, c'est bien correct. Ça te ramène dans des styles de gestion qui sont proches du mien de dire, comment est-ce que tu veux gérer des personnes si ta réalité est trop loin de tes employés? C'est vrai. non, c'est 100%. Si tu veux être capable d'évaluer le niveau de bonheur de tes employés, comment est-ce que tu fais si tu te bases juste sur l'état qu'ils sont quand ils sont dans ton milieu de travail? C'est sûr que sur ton travail, ils vont se forcer à sourire puis avoir l'air mieux, mais tu veux dire, si tu es capable de vivre un petit peu plus dans leur set de réalité, dans leur moyen, dans l'entrée comme là, tu as une vision puis une compréhension beaucoup plus globale au-delà de juste, OK, ils sont comme ça pendant le quart de travail. Tu sais comme justement le bonheur global versus bonheur en milieu de travail, c'est deux choses complètement différentes. mais là, il y a une chose aussi qu'on parle beaucoup, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de cash flow dans un sens, cash flow de vie d'une certaine façon, mais regarde, si vous avez une bonne business puis que vous voulez vous gâter, gâtez-vous, c'est comme, tu sais, je veux dire, moi, je ne veux pas que le message soit perçu que comme, il faut être frugal ou pourquoi, se gâter, c'est supposé être ponctuel, ce n'est pas supposé être un style de vie. Exactement. C'est comme, après, encore une fois, ton style de vie, si tu veux un style de vie luxuriant dans l'excès, hey, fine with me, tu sais. Je t'ai une autre cible de valeur de philosophie, mais en même temps, tu n'auras pas de mauvaise relation avec l'argent en ce moment-là. On ne parle pas à toi. Exactement. Mais ensuite, si vous avez de l'argent, c'est comme, vos dépenses, votre cash flow pour vivre et que justement, le but, c'est justement de ne pas avoir de stress financier que vous êtes bien, mais si vous pouvez vous gâter, gâtez-vous. Vous payez un voyage et, tu sais, cinq étoiles et puis, hey, faites-les. Moi, je l'ai fait en masse et je ne regrette rien. c'est la bonne traduction, mais quand tu dépenses, il faut que tu t'en rendes compte que genre, là, je me gâte. Puis normalement, le high est supposé rester un certain moment. Après, ça dépend du but aussi, des choses. Moi, je vois la maison chez nous, par exemple, on s'est bâti. Moi, j'avais ma maison de rêve dans la tête et puis, comme quand on a décidé de se bâtir, je dis, je vais mettre du cash dans la maison justement pour bâtir ma maison de rêve, mais le but était toujours comme, OK, je la bâti, je la garde pour 20, 25 ans, on élève les enfants dans la maison. c'était la maison où on allait bâtir notre vie, notre business, faire grandir nos enfants, etc. Et qu'éventuellement, que ça devienne un asset familial intéressant que ce soit pour les enfants ou qu'ensuite, on la vende et puis, tu sais, qu'on a un bon cash flow, mais c'est certain que ça a été, c'était, c'était, c'était une dépense, si tu veux, mais le but derrière ça, ça a toujours été plus loin que le fait, le but n'a jamais été de bâtir une maison. C'était juste avoir une maison pour avoir une grosse maison. Exactement. Ça a été autre chose. C'est certain que pour moi, ça a été une certaine récompense aussi. Ça faisait plusieurs années que je travaillais très fort, ça faisait plusieurs années que, tu sais, que pour moi, j'avais cette vision-là, mais pas pour la vision égoïste de comme, j'ai une grosse maison pour, tu sais, montrer comment, tu sais, tout cet onglet. C'est ça. C'était vraiment pour, pour bâtir ce cocon-là. Puis, je suis content de l'avoir fait. C'est certain que, puis on se le dit, on se le dit souvent, moi, puis Karen, on dit comme, honnêtement, on n'a pas besoin de tout cet espace-là. Tu sais, on pourrait vivre dans quasiment la moitié de nos jokes. Mais, regarde, écoute, on a décidé de faire cette chose-là justement pour bâtir quelque chose, puis je le regrette zéro, là, comme, j'adore ça, là. Tu sais, mais bon, après, c'est une question, c'est la seule chose, c'est la seule chose que j'ai vraiment indulgé d'une certaine façon, tu sais, à part les voyages, etc., j'aime voyager. Mais c'est ce qui fait que tu l'apprécies encore aujourd'hui, après tant d'années, puis tu n'apprends pas pour acquis. Non, écoute, je suis infiniment comme reconnaissant d'avoir pu le faire dans ma vie, tu comprends-tu? C'est comme si je ne l'avais pas fait dans ma vie, j'aurais, tu sais, c'était important pour moi de le faire, tu sais, mais je m'en calise de mon char, par exemple. Tu comprends-tu? Je ne suis pas un gros char dans la cour, tu sais, j'ai un Audi Q5 usagé. Non, je n'y laisse pas. Encore là, tu veux dire, c'est un char de luxe. Oui, mais on a un char pour deux personnes. Oui, c'est ça, exact. Parce qu'on n'a pas besoin de deux. Tu sais, c'est ce genre d'affaire même, tu comprends-tu, qu'on n'a pas besoin d'être, tout n'a pas besoin d'être excessif. Sur ce, on va wrap it up, ça fait 40 minutes qu'on parle d'argent et en même temps, je vais faire mon, je vais faire mon qui est faible et je vais faire mon je suis seul à la maison et j'ai un enfant qui pleure, so gotta go. C'est-tu TomTom que j'entends dans le background? Oui, il tousse un peu, fait que je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Ben, ça va. Attends, on va te laisser vaquer à tes occupations de papa. 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 All right, mon chum. Oui, c'est un bon sujet, j'ai vraiment aimé beaucoup ça et on aimerait vous entendre aussi. On ouvre la discussion pour briser les tabous. Arrêtons de se faire à crer que tout va bien et que tout le monde est riche et qu'on est tous plus pauvres que le voisin. Faisons juste constat de ce qu'on a et après, si on l'a. Absolument. Bon, on va voir Tom, je l'entends broyer. All right. Salut, bye. 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 Vous venez d'écouter le podcast des instigateurs. Ça vous intéresse d'en entendre plus, alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, cliquez sur le 5 étoiles et surtout, nous laisser connaître les sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochains épisodes. Pour le faire, simplement que nous envoyez un courriel à podcast.instigateur.com ou visitez notre site web instigateur avec un S.com. Sous-titrage Société Radio-Canada